Et on redit bonjour à la VOD ! On est toujours en live ! On est toujours sur Dreadlands ! Et on va pouvoir continuer notre petite aventure tranquillement ! Qui est gentil ce chat ? Dites dans les commentaires que le chat est gentil ! Car le chat est gentil ! Il vous dit bonjour ! Ils vont dire au revoir et il vous dit bonjour ! Alors ! On est de retour au camp ! Et notre chef n'est plus là ! Si ! Il est plus loin ! Non, ça c'est sur Madness ! Notre chef n'est plus là ! Parfait ! Donc du coup, on a débloqué ce truc là ! Qu'est-ce qu'on ne l'utilise pas ? Ça on l'utilise pas mal ! Ça on l'a utilisé ! Euh... Ça, ouais... Au final, ça on a pas trop utilisé ! On va plutôt prendre ça ! On va s'occuper de notre loot avant que j'oublie ! Notamment, on peut ouvrir notre loot box, normalement là ! Selectionner la box ! C'est pas comme ça qu'on fait ? Avec un clic droit ! Ok, avec un clic droit ! Gentil chat ! Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Bah si ! Mais si Ardarin ! Tu es gentil ! On sait que tu es gentil ! Mon stagiaire dit qu'en effet le chat est gentil, mais je pense qu'il ment ! C'est vrai que c'est un stagiaire ! On peut dire tout ce qu'il peut pour essayer d'avoir des avantages ! Alors on a looté une hache bleue ! C'est cool ! 35% de chance de faire saignement ! Elle perce un point d'armure ! Et elle a 35% de chance d'empoisonner en plus ! Bah parfait ! On a certainement trouvé des gens à qui donner ça ! Qui c'est qui charge beaucoup ? La bête ! Mais c'est pas forcément le thème ! Sans Madness ! Est-ce que ça te dira une petite hache de qualité ? En fait c'est la hache classique sauf qu'elle fait du poison en plus du saignement ! Elle est quand même plutôt fait pour le corps à corps normalement, le revenant visiblement ! Allez ! Une petite hache ! Hop là ! Non c'est pas comme ça que ça marche ! J'enlève celle-là ! Tu veux pas la prendre ? Ah mais non c'est peut-être parce que je suis dans le workshop ! Il faut que j'aille là ! Et ensuite là ! Et là je vais peut-être pouvoir équiper ! Voilà ! Parfait ! C'est parfait ! Et donc du coup là on va pouvoir démonter ça ! Ça coûtait que dalle ! Démonter ça ! On va vérifier la hache si on n'a pas d'autre truc ! Alors toi t'as quoi ? T'as un wrench ! Enfin c'est moi d'ailleurs ! On a un wrench ! On peut pousser la cible ! On peut pas contre-attaquer avec ! Par contre on a plus de 10% de chance de toucher ! Ouais ! L'un dans l'autre ça se vaut ! Là on a déjà une hache ! On a une hache ! Soit tu peux rien faire ! Ok ! Tout le monde a des haches ! Sauf le chef qui a un gros truc à deux mains à mettre dans la tête ! Après est-ce que Amine... Ton gunslinger... Ouais c'est pour les one-hound-done guns ! Je me demandais si ça pouvait marcher si on pouvait te mettre deux haches ! Mais non ! C'est vraiment que pour les guns ! Tant pis ! Tant pis tant pis ! Donc on va probablement démonter ! On va aller jeter un oeil vite fait au prix des objets pour être sûr mais... En général en dessous de 5... Bah oui un gros truc à deux mains pour le chef ! Tout à fait Arnerine ! Tout à fait ! Alors ça ça vaut 5 ! C'est pas une télécommande c'est un téléphone mais je peux pas te le donner sans ma neuf ! Je suis désolé ! Ah là on a une armure ! J'avais pas vu on a looté une armure ! Ça ça vaut que deux comme prévu ! Ça on va le vendre ! Le reste on va démonter ! Enfin l'armure on va pas la démonter ! On va l'équiper tout de suite avant que la démonte comme un con ! Alors ça fait quoi ? Plus de vie ! Qui c'est qui aurait besoin d'un peu plus de vie ! Xebus il a même pas d'armure aujourd'hui ! On pourra aller filer ça du coup ! On a vu que mine de rien il se faisait quand même focus la tronche ! Alors on démonte ! On démonte la hache aussi ! Mais je parlais du wrench ! Oh la la ! Cette magnifique planche à clous là ! Quand même ! Ah on a aussi des trucs dans notre inventaire ! C'est vrai qu'on a ramassé un peu tout et n'importe quoi ! Qu'est-ce qu'on a ramassé de beau ? Ça on a dit qu'on pouvait le vendre ! Oh c'était le cell phone ! On va le démonter ça ! Toi t'as trouvé de la viande ! De la viande de chien et de la viande d'ours ! Là on a un cell phone du coup qu'on va vendre ! Ok, retournons au marchand ! Si les hot tubes passent, un sous-entendu ça devrait passer ! Oui, on peut voir ça comme ça aussi effectivement ! Ça se vend pour 4 la viande d'ours ! Et ça, ça se vend pour 3 ! Bon on va vendre la viande ! Le cell phone ! Ah ça c'est marrant ! Il devient... Ça devait être le vieil icône ! Il devient un vieil icône de téléphone quand on le bouge ! Ok, on a vidé notre inventaire, c'est bon ! Alors, avec notre scrap metal, est-ce qu'on peut faire des trucs ? Parce qu'il y a quand même une phase de loot normalement dans le jeu, enfin pas de loot, d'artisanat ! On peut upgrader notre base ! Alors, on peut améliorer le workshop ! 10 de scrap metal et un glow ! Au level 2, on pourra débloquer la mise à jour des armes ! Et on pourra reroll les traits sur les armes ! On pourra crafter des cartes tactiques et dupliquer des cartes tactiques ! Nos nouveaux combattants démarrent au level 2 ! Ou alors, on peut avoir un marchand-docteur ! Et un sickbed supplémentaire ! Pour l'instant, on n'a pas trop besoin de soin ! J'aimerais autant que ma chaîne Twitch ne disparaisse pas, alors qu'on n'a même pas encore réussi à être affilié, même si je pense qu'on va y aller petit à petit ! Ça serait pas plus mal quand même si on pouvait durer encore un peu ! Qu'est-ce qui vous ferait plaisir qu'on teste ? Bon, fighter level 2, ça n'est pas grand chose à tester, mais les cartes tactiques ou plutôt les armes ? D'accord, on pourra quasiment faire les deux, mais après je pense qu'on n'aurait pas les ressources pour tester l'un des deux ! Merci Ardarin, c'est bon, c'est très gentil ! J'ai fait pareil pour votre chaîne et ça a très bien marché ! Si vous voulez voir un petit peu de Cities Skylines en live, c'est le mardi, c'est ça Ardarin ! N'hésitez pas à aller faire un tour ! De même pour Storm Madness d'ailleurs, si vous aimez du Diablo, encore plus de Diablo, du Solasta, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne de Storm Madness, il y a de quoi se faire plaisir en contenu de qualité ! C'est pas pour rien qu'il m'a demandé de jouer avec lui, que j'ai humblement accepté ! Ouais, la plupart te connaissent, mais Ardarin aussi, la plupart connaissent aussi Ardarin sur ma chaîne, ça n'empêche pas de faire un petit peu de pub ! Bon allez, je vais prendre les armes ! J'ai envie ! Je vais être kidnappé sur Solasta, ouais, il y a moyen, j'ai vu que ça y est, l'annonce du DLC était sortie et que tu avais toi-même fait quelques annonces ! Alors, on peut faire un clic droit sur une arme pour l'améliorer ! Alors, par exemple, si on améliore notre grosse arme à deux mains, comment ça se passe ? Regardez-moi ça, c'est pas joli ! Voilà, on n'a pas vraiment envie de se prendre un coup de ça dans la tronche, hein ! Alors, ils vont re-relentrer, mais ça nous coûte 5 glos ! On peut améliorer sa qualité, mais ça faut qu'on soit level 3, et ça c'est quoi ? Ça c'est loqué aussi ! Ah ok, en fait on ne peut rien faire sur cette arme ! Bon, pourquoi pas ! Celle-là on peut faire quelque chose ! Non, bah visiblement, le seul truc qu'on peut faire pour l'instant c'est re-roll, mais ça coûte vraiment trop cher ! Donc, pour l'instant on ne va pas faire grand chose de plus ! Avec les crédits qu'on a, on pourrait recruter une nouvelle personne ! Peut-être, c'est pas dit ! On pourrait recruter pile-poil un nouvel Unbone, mais ce qui serait bien c'est un equalizer pour avoir un petit peu de buff, et on n'a pas assez malheureusement ! On n'a malheureusement pas assez ! On va avancer la quête, peut-être qu'on va gagner suffisamment de sous pour que ça vaille le coup ! Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Bon travail ici ! Steelmander m'a expliqué ce qui s'est passé ! Il est en train de s'occuper de la technologie de Tyne ! Ok, très bien, c'est pour ça qu'ils ne sont pas là ! Si tu demandes au tech-helder, il va sûrement ne pas être d'accord avec toi à propos de la partie du bon travail ! Ha ! Il a certainement sa façon de parler, mais ne laisse pas ça te déranger ! Il était en train de te féliciter quand il est arrivé, même si c'est à sa manière ! Le buff c'est bon, tout à fait ! Depuis le début de ton live, je suis en train de décrire mon annonce du site ! Ah bah oui ! C'est sûr qu'il ne faut pas croire, mais quand on regarde un live, mine de rien, ça prend le cerveau ! Et toi Ardarine, tu fais du montage ! Fantastique ! Ardarine ou Papillot, est-ce que l'un de vous veut un equalizer ? Donc un genre de prêtre buffer, dans le concept ! De base, il fait quoi ? Augmente la chance de toucher en mêlée de 25% pour un tour ! Et il a besoin d'Energy Drain pour ça ! Et l'Energy Drain, il réduit de 25% la chance de toucher d'un tour, d'un ennemi ! Et ça lui donne du Drain ! Donc en fait, il Drain l'Energy des ennemis et il la file à ses potes ! Il peut faire Wololo l'Equalizer ! Bah écoute, ça a pas l'air d'être le genre ! Enfin cela dit, il y a quand même la notion de piquer l'Energy de l'Ennemi pour la donner à ses potes ! Donc ça peut faire sens ! Alors du coup, c'est toi qui va parler en première, Ardarine, mais tu le donnes à Papillot ! Alors, est-ce que Papillot, je l'appelle Papillot ? Ou est-ce que tu veux un autre nom ? Un autre petit nom, dis-moi ! J'ai pas demandé d'ailleurs, Sir Madness, mais si tu veux un autre petit nom, n'hésite pas à me le dire ! Par contre, tu commences avec un petit flingue à la con ! J'aurais peut-être pu garder le stuff pour ça, mais tant pis ! Non, non, sur ton personnage, Sir Madness ! Je l'ai renommé Sir Madness directement, je t'ai pas proposé de choisir, alors que tous les autres, je l'avais proposé de choisir ! Papillot ! C'est parfait, parce qu'en plus, c'est que des donateurs, du coup ! Donc merci à tous les mécènes qui font vivre la chaîne, vous avez le droit d'avoir des noms de personnages en jeu, du coup ! Tu veux Sunderschlag ? Alors, c'était son nom, c'est pas son type ! C'était le nom aléatoire que le jeu lui donnait, et on va le donner, donc... Sunderschlag ! Il faudra se souvenir que c'est Sir Madness ! Hop là ! C'était presque parfait avec le H en plus, c'est vrai ! C'est vrai que c'était plutôt bien joué ! Du coup, on a pas de nouvelle quête supplémentaire ? Si ! On a Tanner ici, qui nous donne une quête principale ! Alors, hello ! J'ai cru comprendre que vous étiez débarrassé des habitants précédents de cet endroit ! C'était une bonne idée de toutes les manières, sauf une ! J'avais rarement fait des affaires avec des personnes qui avaient aussi peu de morale ! Mais j'avais un arrangement avec eux ! Ils étaient censés récupérer une livraison de Glow ! J'ai été embusqué il n'y a pas très loin d'ici ! Mais j'ai enfin localisé où est-ce que ma Glow est ! J'ai une proposition pour toi ! Ramène-moi mon Glow, et je te retournerai la faveur ! Non, spades ! Je sais pas ce que c'est ! Alors, vous avez peut-être noté que les chemins pour sortir de Typhus Grove sont bloqués par certains gangs ! Si tu m'aides, je t'aiderai à gérer ces gangs ! Et tu pourras te sortir de la zone en un instant ! Ça me paraît légite ! Et puis on gagne un petit peu de blé ! Donc c'est vrai que j'en avais parlé dans les épisodes précédents, mais au niveau de la carte... De base, on apparait dans une carte, dans une des régions aléatoires des Badlands Donc dans la découverte que j'avais faite, j'étais apparu dans les Frankian Hills Donc on apparait je pense dans une de ces quatre là, aléatoirement Ou selon la classe qu'on prend peut-être, je sais pas exactement Et après, par contre, on est bloqué au début, on peut pas en sortir Mais ça peut se débloquer, comme on peut le voir Alors, on va aller rendre notre quête secondaire aussi, quand même Voir s'il y a d'autres choses à débloquer Voir si, bon, on a plus beaucoup de sous, mais si on peut éventuellement acheter des trucs Maintenant qu'on a une bonne réputation Alors, vous avez bien travaillé, je pouvais pas attendre mieux Maintenant, de retour au tableau pour une réévaluation rapide Et ensuite, on pourra continuer ce qu'on avait commencé Très bien Et du coup, c'est pas toi qui me donnes la quête suivante On va regarder un peu le marchand, ce qu'il nous proposerait, maintenant qu'il nous aime bien Euh, c'est hyper cher C'est hyper cher On pourra acheter un chopper Donc c'est une épée longue 35% de chance de faire saigner la cible Et 100% de chance de faire saigner la cible Ok, un truc m'échappe dans le concept Ouais, bah, sur Manet, je suis d'accord Entre, globalement, les débuts de l'early access La version alpha Et cette version-là, elle est vachement aboutie Niveau qualité of life, niveau graphisme Et clairement, ça n'a rien à voir Alors, il peut nous vendre un petit couteau Donc on peut prendre en main gauche, visiblement Pas de pénalité si on l'utilise en deuxième main Et 100% de chance d'appliquer du poison Mais j'avais l'impression que les haches qu'on a, c'était de la deux mains C'est pas spécifiquement marqué Sauf sur l'arme du chef, où c'est marqué 2-handed Je pense que c'est de la une main, ça On peut tester, hein, prendre un petit couteau empoisonné Par exemple, pour notre revenant On va tester Allez hop Et puis on l'utilisera tout seul Donc si on prend... Heu... Thunderslag Oui, voilà, parfait C'est beau C'est propre Ah ouais, on sent qu'il est un petit peu vénère Parfait Mais du coup, on a pas de quête secondaire pour l'instant, visiblement On va vérifier s'il n'y en a pas quelqu'un d'autre qui nous la file dans un coin Mais... Pour l'instant, on dirait qu'on a rien d'autre Ok, bon bah... Ça fait partie des jeux délaissés, car on sait pas trop pourquoi, car le taf est super bon Ouais, franchement, je le trouve vraiment bien Il est pas parfait, il y a des trucs qui sont forcément... C'est un jeu indé, donc il y a des trucs qui forcément viennent un petit peu... Pourra être mieux, mais franchement, c'est vraiment cool, quoi Alors, on peut se faire, on peut se tenter un glow dans le jon, vu qu'on a débloqué ça On va voir si on peut avoir des ressources, parce que visiblement, pour avoir des armes rares, il faut quand même pas mal de glow Alors, on repère des hostiles qui en ont après notre glow On va leur montrer que c'est à nous Alors, bienvenue dans le donjon infini Ok, d'accord Contenu de vous battre à travers des ennemis de plus en plus challenging et des boss Pour la gloire et la glow, très bien Alors, on va trouver de la glow instable On doit la stabiliser avant de pouvoir la sortir Très bien Si on meurt dans le donjon, on perd toute la glow instable qu'on avait Et on a des stabilisateurs qui sont trouvés tous les 5 niveaux Ah oui, c'est vraiment 5 niveaux quoi Tous les 5 niveaux, il y a aussi un marchand qui va spawn Avec un ascenseur à la surface Pour pouvoir descendre ou monter D'accord D'accord Donc d'accord Donc on est vraiment sur Sur un pur donjon infini quoi Alors, est-ce que c'est un combat par niveau ou est-ce qu'on est un peu plus libre ? Oh putain, il y a du monde en face déjà Alors c'est des scrapers Lui, il m'a l'air d'avoir un gros canon Ah il a un rotor C'est un tank avec un gros canon Parfait Là on a un petit goon Là on a un mécanique Encore un scraper de base, un scraper de base Encore un goon Donc on a les glow instables qui traînent à droite à gauche D'accord Ok, bah ça fait un petit mode de jeu J'avoue que je ne connaissais pas du tout J'avais jamais testé ce mode là C'est intéressant Alors quelles sont nos possibilités ? On n'a pas de déploiement, on est balancé directement dans la bataille Donc on va y aller en douceur pour commencer Toi tu vas avancer d'un coup et te planquer ici Le tank, il va aller jusque là Avec notre snipe, on ne peut pas faire grand chose pour l'instant Donc on va se poser ici For Glowian Power Et la banana Bah non, ça ne sera pas de la banana, ça sera de la Glow Je suis désolé C'est comme ça Aminou Aminou, Aminou Tu vas passer par ici sur ce petit pont là Et alors le revenant, le revenant, il va charger Après tout, il a son nouveau couteau empoisonné à faire valoir On va même faire ça, est-ce que je peux le faire maintenant, c'est la question Ah, ça ne me redonne pas de point de mouvement après, dommage Bon bah tant pis On le saura Ça fait du peuple quand même hein Destroy Destroy Alors, est-ce qu'il serait éventuellement à portée ? On est à portée avec notre sniper On peut faire un petit tir à 90% là-dessus Bah franchement, on ne va pas se gêner En plus on met un petit saignement Parfait Vraiment très bon le sniper, on ne peut pas dire le contraire Là par contre, on ne voit personne d'ici Si j'avance jusque là J'ai mis 50% C'est pas ouf Donc on va se mettre en position pour après plutôt On va se mettre ici, si tu veux bien te mettre ici Voilà Alors, un minou Ils ont quoi comme équipement en face déjà ? Donc lui C'est 18 de portée Est-ce qu'il y a du hunting rifle ? Speed gun Scrap gun Ça c'est un scrap gun aussi Donc il n'y a pas de snipe Ce qui veut dire qu'on peut se permettre d'avancer jusqu'ici avec Aminou Ça devrait être à peu près safe Au pire ce sera un accident Vous ne lui direz pas Alors, la bête La bête, la bête, la bête Elle pourrait grimper là, pourquoi pas Passer par au-dessus Alors Flo le fou, il faut qu'il soit avec un pote pour avoir son bonus Papillote, il ne va pas avancer Je pense qu'on va faire avancer toi Est-ce que toi tu es plutôt fait pour aller au corps à corps ? Alors ça c'est à quoi comme portée ? On peut mettre ça sur n'importe qui ? Non, range 16, il faut une ligne de vue Ok, on est d'accord, ça me paraissait un peu abusé sinon Tu vas quand même aller, non absolument pas là Tu vas aller ici Ça doit être un petit peu proche de la mêlée Et donc Flo Tu vas aller jusqu'ici pour pouvoir te mettre derrière ce petit muret Qui m'a l'air parfaitement adéquat pour allumer Alors ils avancent un peu quand même, ça c'est cool On va pouvoir tenter quelques trucs Ici il y a un tir ciblé qui est fait sur la bête Et ça rate 35% Oh il m'a touché, le petit salaud Comme quoi Ok, la bête s'en tire bien Ici ça saigne En plus il est toujours exposé, c'est plutôt cool Alors, on a toujours le 70% On a un 70% ici aussi D'ailleurs j'ai pas fait gaffe qu'on a pas de défi J'espère qu'on gagne de l'XP quand même Voilà, parfait, encore du saignement Il est en forme le signe noir sur ce combat, ça fait plaise Ah, tu peux pas avancer plus, t'es sérieux ? Est-ce que t'as Starback comme... Ah non, il a pas Starback, donc ça sert à rien de lui enlever pour qu'il gagne un point de mouvement 25% 25% c'est pas ouf, bah tant pis du coup tu vas pas tirer ce tour là, tu vas avancer là Alors on peut faire sur lui, c'est parti On va regarder un peu ce que ça fait Ok, on attire comme un gros sac tout ce qu'il dit, tout ce qu'on peut Si on va ici on aura 60% de chance Alors du coup toi t'aurais 60% de chance si tu vas ici aussi Il me fait un peu peur ce tonneau honnêtement Donc on peut dire Je booste lui, non je peux pas faire ça Il faut peut-être que je le vois Donc on va te mettre là Ensuite on va dire, ah ah je te booste Et donc on avait 60% de chance, on a 85 effectivement Bon, ça va être la violence cette compétence hein Papillote, je pense que tu vas... Tu vas faire le café Ah, dommage raté Bonne nuit Erdarine, merci beaucoup d'être passé C'était cool Alors Amine, il faut absolument que tu te planques Tu vas donc te passer ici Et ramasser ça tant qu'à faire C'est moi, il y en avait deux avant Ah, ça diminue par tour Oh la vache, ça diminue C'est terrible, c'est absolument terrible Là on pourra charger ici C'est quoi qu'il a lui ? C'est que je les drain un truc du style On va aller au corps à corps là C'est risqué hein, parce qu'on peut se faire charger par tout le monde du coup Mais... Euh... On va stay Pour pouvoir se dégager plus facilement Il est où l'autre avec son gros canon là ? Il est là Voilà, on va lui... On va lui enlever une action à lui Et on termine le tour Il m'a touché ! Il me fait saigner en plus, le salaud Pas de contre-attaque sur une charge, c'est dommage Ah ouais, la glow disparaît vraiment quoi Putain c'est tendu hein ! Ça va être sacrément tendu hein ! Parce que bon, on a pas trop perdu de temps quand même J'ai pas eu l'impression en tout cas Alors là on va continuer d'annuler à distance, c'est quoi ça ? Ah oui, on peut... C'est l'inspiration Ouh, le coup critique qui fait mal aux fesses On va mettre une petite régénération Sur notre bébête Alors... Si je vais jusqu'ici... Oula, ça lag ! Qu'est-ce que... Qu'est-ce que pourquoi ça lag d'un coup ? Je ne sais pas Ok, on a du cooldown là-dessus Pas de problème Toi tu joues au cac Bim ! Empoisonné ! Et à terre ! Tu suis ! Non, je veux que tu changes d'arme s'il te plaît 25% de chance seulement de toucher là ! On va faire exploser ça dans le tas Ça leur fera du bien Voilà ! Ah non, ça ne répond pas C'était vraiment explosif Bon, c'est pas grave C'est pas grave Ici, on a quand même une bonne chance de toucher mine de rien Malgré notre... Malgré la couverture C'est raté, dommage On va prendre un risque pareil avec Amin Il a quand même des gros malus de... De... Comment de... De mode d'action lui hein Il a toujours la chaîne de servitude qu'on lui a mis sur la tronche Maintenant il est pinhead donc il a plus d'aucune action La bête ! 60% de chance seulement Tu vas plutôt exécuter celui-là Voilà ! Et tu vas suivre Comme ça, ils perdent leur morale Ils vont être broken Alors on en a plus que 40% de chance donc on va se calmer par contre Il reste notre médecin Qui a les actions On peut éventuellement couvrir si jamais quelqu'un d'autre veut charger par là Moral broken ! Ouais le tonneau... Je suis un petit peu tendu sur le tonneau ouais Je sais pas du tout pourquoi ça lag Vous les sentez aussi les lags ? De chez vous là ? Enfin sur le live ? Je sais pas du tout ce qui fait ça hein D'un seul coup là c'est venu comme ça Putain il prend cher ! Lui s'il touche Mais au moins il meurt Voilà, ça lui apprendra Alors lui qu'est-ce qu'il va faire ? Il n'avait plus d'actions et qu'il va rien faire Alors là on voit plus personne ça y est hein Il va falloir qu'on commence à se bouger un peu Hop ! C'est quand je suis dans cet angle de vue que ça lag C'est peut-être un rapport avec les glows ou un truc du style Je ne sais pas On a que 50% de chance même si on est dans son dos Vous êtes sérieux ? Ah oui parce qu'on est pin ! Putain j'ai pas vu ! Voilà ! On va enlever le pin et on va pouvoir du coup l'allumer 65% c'est pas mal BIM ! La bête est-ce qu'elle peut aller chercher ça ? Non elle peut même pas aller chercher ça quoi On est vraiment dans le mal Par contre on peut aller tabasser le leader On va tenter Voilà ! Il leur reste deux mecs full life hein Et c'est pas encore gagné hein Alors là on a une chance de toucher mais on va overwatch plutôt Là avec un petit tir ciblé il a quand même une bonne portée et des bonnes chances de toucher Flo hein Le background sous la map peut-être Ouais l'espèce de brume là Qui... non ouais même pas quand je suis dedans ça va pourtant C'est pas quand je sélectionne un minou non Non je sais pas pourquoi Peut-être au début du tour il y a un espèce de calcul de... De ce qu'est possible de faire ou un truc du genre et ça déconne un peu Difficile à dire hein Ok lui il est en panique Là il va down notre bête Il va falloir qu'on fasse gaffe On aura pu ramasser qu'un seul de glow hein c'est pas ouf mais On va dire qu'on apprend un peu comment ça marche Allez Sauve la bête Bim Bim Saignement empoisonné Ah il va... et en plus il est en panique Parfait Du coup on va revive notre bête dans son dos Voilà Donc celle là... c'est bon elle ne pourra plus être exécutée parce que lui au pire il la charge Mais ça lui consommera ses deux actions donc il ne pourra rien faire d'autre Donc on va commencer à se préparer à... A le flanquer Hop là Allez Papillote t'as le droit d'exécuter ce petit bonhomme là Voilà Voilà La main nue quand même hein, ça ne déconne pas hein Allez on perd en précision de chaque tour Oh oui c'est beau ! Très très beau shoot de flow Alors Alors Est-ce qu'il faut qu'on ramasse le loot ? Est-ce qu'il faut qu'on aille là ? Mais je pense qu'il faut qu'on ramasse le loot avant Un petit peu de sous Ah on a trouvé un... Une petite armure Bon 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 Niveau loot ça reste assez pauvre hein Euh Du coup on a trouvé quoi ? Ouais c'est de là Plus 1 hit point de nouveau On va le mettre sur un minou Hop là De toute façon on ne peut que descendre hein On est obligé a priori de faire les 5 niveaux C'est un peu la violence Ah cette fois on en a qui sont un peu plus acceptables Alors toutes les blessures que les... Oh les blessures ne sont pas soignées entre les combats On aura seulement une chance de soigner à tous les 5 niveaux D'accord Les cartes tactiques aussi seulement sont restaurées au 5ème niveau No guts no glow D'accord Donc on a plus aucune carte du coup Et en plus on va voir Genre la bête Elle va être toute morte quoi Ok Très bien Ah ils font bien de prévenir maintenant ouais Et c'est ça ouais Exactement Et bah go J'ai envie de dire Puisque c'est comme ça En avant Voilà Voilà On va... Non bah attends je désactive C'est pour aller sur la dernière caisse Bah on pourra s'arrêter là Tu viens ici s'il te plaît Ah dis donc je commence à avoir du mal avec ma souris là Hop là Alors Alors pour ce qui est de l'équipe de ce côté là Bah la bête elle va rester derrière hein En plus on dirait qu'on a que de la bestiole en face Donc l'objectif là ça va être de choper du glow hein La bête elle va rester derrière Gentiment On va gagner notre petit point de mouvement supplémentaire C'est parti Et toi tu vas aller par là Et bonne nuit papillote merci d'être passé Je sais même pas si on peut sauvegarder au milieu de cette zone Je pense qu'effectivement je vais pas tarder à arrêter aussi Et je sais pas 5 niveaux ça va quand même prendre un peu de temps quoi Ah oui papillote ton prêtre nous mènera au combat contre les infidèles J'ai aucun doute là-dessus Allez Amine Ramasse nous ça Après tu vas aller Ici c'est... non ça va peut-être pas le coup Ouais quoique si le chemin est bloqué donc en avant On a un petit 45% là Ça se prend hein Oh oui parfait Dommage le deuxième a pas touché mais c'est quand même propre On a pas vraiment besoin de se couvrir hein C'est vrai aussi Par contre on peut tirer là-dessus Et ça c'est bien Sérieux ça fait 0 déca Putain C'est pas si bien que ça Je la corne Alors on a un petit 60 ici Un petit 60 là Putain c'est des ours mutants quoi Sérieux on dirait des espèces de rats des cavernes dégueulasses Là on ne voit personne là On est trop loin Ici on voit quelqu'un Allez vas-y le signe Snipe nous un peu des gens là 80% c'est parfait On a raté On a raté Bravo ! Moi qui te faisais confiance Bon bah tu peux rien faire donc du coup tu vas avancer jusque là Avec ton copain le prêtre Avec ton copain le prêtre L'avantage c'est qu'il se coince un peu là Mine de rien Oh putain il est capable de cracher même avec sa blessure Oh la violence Oh la violence de ce crachat Oh ! Oh je suis dégoûté que l'explosion ait rien fait quoi Ouais parce que là c'est... Putain quoi Bah ils vont crever eux Il y a juste pas d'autre alternative malheureusement Je le crains En attendant on va essayer de De diminuer un petit peu La foule comme on dit Allez il te reste un tiers Vas-y Après ça sera le corps à corps Oh t'as même pas de jam ton arme Bien joué Euh non t'as 70% de chance là dessus Tu me défends ça Merci Putain l'horreur quoi le crachat de l'enfer Toi du coup Si je vais là je vais me faire charger la tronche là Ouais carrément Déjà je vais peut-être me faire charger la tronche déjà là Toi tu vas changer d'arme pour être prêt à encaisser si jamais Donc là je peux pas lancer mon skill là dessus Donc là je peux pas lancer mon skill là dessus Par contre je peux lui tirer dessus Du coup tu vas tirer hein Ouais ils sont tellement résistants au pinning Allez Ah parfait on a réussi à le pin head On va donc pouvoir aller par ici avec toi J'avoue je m'attendais pas à ça dans les donjons C'est sympa mais c'est un peu pris par surprise quoi Ils ont tellement de vie Oh la vache Non mais t'as tout raté t'es sérieux Bon là il y a peut-être moyen quand même de faire un truc sympa Donc toi déjà tu vas charger la Bim voilà c'est fait Oh la la mais ça fait rien comme dégâts C'est monstrueux Et là du coup je vois personne ici Parfait j'aurais mieux fait de rester là où j'étais Alors je viens me mettre là Je vois un peu plus de monde Ah non je vois personne Merde comment ça se fait Tant pis On va protéger Ici il faut qu'on aille chercher le glow Donc ils disparaissent complètement Hop Ils m'ont attiré hein Tant pis C'est sa dernière balle donc voilà même s'il jamme il jamme Ici on est en train de lamentablement crever c'est la déprime Voilà on a boosté un petit peu Donc maintenant on peut s'approcher Et on allume Parfait un petit peu d'XP Et tout le monde a joué Et tout le monde a joué On meurt lentement du poison Ok parfait on a réussi l'alpinède Ça va être la violence Ici on a plus de balle faut qu'on recharge absolument 70 70 70 Go Essayez de diminuer un petit peu le monde là En avant T'as juste un petit flingue mais même si tu enlèves 2-3 PV ça suffira Amine Il te reste des munitions Euh non là c'est à 45% c'est nul ça Non attends on fait pas ça Ici il nous reste une munition On fait quand même pas mal de dégâts Donc on va essayer de diminuer ici Ah là on est trop loin pour faire quoi que ce soit Donc se contenter d'avancer Ici on pourrait charger avec notre gros bourrin là 45% de chance Bon on va prendre le hemmenshot On va essayer de faire tomber celui-là Ok rien de moins Donc il n'en reste plus que 2 parce que le problème c'est qu'ils vont crever du poison Donc ils vont pas mourir hein ils vont tomber au sol Mais il faudra qu'on finisse le combat en 3 tours Parce que dans 3 tours sinon ils seront vraiment dans le mal quoi Donc là on va y aller Avec lui Mettre un peu de poison Voilà Il va suivre Et toi pareil tu vas avancer avec ce qu'il te reste de points d'action Toi tu peux recharger Et on est bon Donc là poison Là on va crever Ouais Enfin on va tomber à terre Ouais Donne aide Hey salut Bigadin Merci pour leur aide Et bienvenue à tous les viewers Bienvenue sur ce live ça fait plaisir mon premier aide Quelle émotion Merci beaucoup Bigadin Ok ça commence à tomber en face J'en reviens pas ils ont réussi à faire J'ai tourné la tête 2 secondes pour regarder le chat Ils ont réussi à faire tomber mon mec en une attaque quoi Ah ouais Ils déconnent pas les nounours là Il va falloir qu'on s'en débarrasse vite fait Là du coup tu me reprends ça Il faut m'allumer ce con là Ok On garde nos blessures et tout quoi Oh la violence T'as perdu du monde en discutant sur la fin Bigadin T'étais sur quoi du Bloodball ? Et c'est très gentil déjà de me ramener des viewers comme ça Ça fait vraiment très plaisir Moi je t'ai jamais trouvé saoulant si ça peut te rassurer Au niveau du loot Il y a pas grand chose On a ramassé une dent et un bout de viande Du coup on va aller voir ce qu'il y a en dessous Mais ça sent quand même le pâté Ah la coupe des vis, la fameuse Ah On n'est pas... On n'a pas de combat visiblement là Bah ça tombe plutôt bien Alors qu'est-ce qu'on a ? Un Glow Stabilisateur ? C'est bizarre il me semble que c'était au level 5 Et en fait c'est au level 3 Peut-être que ça a été Un petit peu changé Et que Ils n'ont pas mis à jour le tuto Et alors lui nous vend quoi ? Un Glow Canister ? Ah bah c'est ce truc là Ouais c'est ce truc là Il nous vend des bandages Il nous vend du Steampack Alors on a vu que ça ne pouvait peut-être pas être inutile d'avoir du Steampack Il nous vend un Speed Gun bleu On a quelqu'un qui a un Speed Gun ? Je crois que non Et puis maintenant Lui ça lui ferait peut-être pas de mal Un petit flingue un peu plus pertinent que le petit gun à la con 45 et 4 Et plus 1 de dommage Et là on a Lacerator Je pense qu'on va prendre ça On a pas assez Ah la vache on est complètement ruiné Ok on a pas assez de sous Bah du coup on va rien acheter On va rien acheter Mais on va en profiter pour remonter du coup Parce que j'avoue que je m'attendais pas à ça ! Je m'attendais clairement pas à ça ! On est atteint level 3 On a récupéré 5 Glow c'est pas mal déjà Mais alors le coup d'enchaîner les donjons sans soigner Ouais il faut vraiment un build pour On a été un petit peu trop à poil dans le truc là Très clairement Ah Flo monte un petit niveau Bien joué Flo Alors qu'est-ce que tu gagnes ? Quand tu es à 50% de ta vie Ou moins Tu deviens 10% plus difficile à toucher Ça te va parfaitement Mais alors là parfaitement Et je crois qu'on est tous level 3 Non il y a Voilà Thunderslake qui vient de rejoindre Qui n'est pas level 3 Et Equalizer Le Papillote bien sûr aussi Qui vient de rejoindre Donc qui n'est pas encore level 3 Mais mine de rien On commence à avoir une équipe Qui s'expérimente petit à petit Et du coup bah Merci aux viewers de Bigadin Qui sont passés J'allais malheureusement m'arrêter Il faut que je travaille demain malheureusement Donc on va s'arrêter là pour ce live Et pour cet épisode de VOD Si vous voulez dire au revoir à la VOD Je vais couper la VOD Après on arrêtera le live tranquillement En papotant Au revoir la VOD Pourquoi je peux pas passer ici ? Tac Alors je me balade un peu Ça m'est arrivé de croiser des joueurs Des fois Tiens bah voilà Là il y a des joueurs Ah merde Il m'attaque Et bah on va les faire hein Tant pis Enfin je sais pas vraiment si c'est des joueurs Mais c'est des groupes Sur la carte Ok bah on va On va faire ça Jeter ce truc là Alors Alors si on tombe 3 ennemis pendant les 5 rounds On aura double XP Faire tomber le leader Et notre leader ne doit prendre aucun dommage Pourquoi pas Non ? Non il se déploie trop vite Ça peut pas être un joueur Ça peut pas être un joueur Ah on est hyper loin On est hyper loin On est hyper loin On est hyper loin C'est terrible là Euh ok Alors du coup Qu'est-ce qu'ils ont en face ? Un scrapper Un autre scrapper Un autre scrapper Le leader Une rust blade Un autre scrapper Un goon Un chien Et on a fait le tour Ok Donc à peu près équivalent à nous au final Un petit peu moins qualitatif peut-être On va mettre le revenant Et le lord ici Amino centre Avec Flo le fou Et Papillote Et on va leur mettre la bête aussi C'est parti Alors Ici On pourrait avoir un peu plus de mouvement Ça ne nous avance pas des masses On va se mettre là Ils sont très loin Ouais ils sont très très loin Vu qu'ils sont très très loin On va quand même essayer de gagner un peu de mouvement Tac Pour la suite La bête est race Donc on peut avoir des rencontres aléatoires sur la map Comme ça et les gens nous attaquent Je l'ignorais complètement J'avoue que là je suis J'ai été pris par surprise Quoi J'ai encore loin d'avoir tout découvert sur ce jeu Enfin loin Je ne sais pas si je suis loin Mais en tout cas je n'ai pas encore tout découvert sur ce jeu Allez papillote et le Papillote et le tank Le prêtre et le tank Ils vont faire un Un mouvement de flanc Ah il nous met un petit poison Si on bouge On prend des dégâts Ok C'est pas trop gênant On n'est pas trop exposé non plus Alors de là où on est on peut déjà commencer à sniper du monde 35% Ouais C'est pas oufissime non plus On va aller se mettre à couvert ici plutôt Pour la prochaine fois Et toi Bah du coup toi Tu vas faire un overwatch En faute de mieux Ici On va jusque là Voilà Voilà on va jusqu'ici Alors la bête On va la mettre là la bête Et là j'aimerais bien me placer ici avec eux deux Parce que Flo il faut qu'il ait un pote à côté pour avoir son bonus Hop là Il nous met un petit jam Sur le docteur Ok Ça ne me dérange pas trop Ils sont en train de concentrer leur attaque à gauche Là ils nous ratent C'est parfait Seulement 60% de chance On touche Euh On va rester loin Parce que ce que j'aimerais bien C'est voilà Qu'il soit Complètement libre Et qu'on puisse l'allumer Parfait Donc toi Aminou tu vas protéger ici Pour éviter que ça nous charge dessus J'aime bien le rire de Flo le fou Qui est exactement comme on l'aime Alors ici il va falloir qu'on trace par contre Parce qu'on est quand même vachement loin Alors ici il va falloir qu'on trace par contre Parce qu'on est quand même vachement loin Alors Hop là On trace la route On se planque ici Et là du coup on a un petit 70% On va le prendre également Bim Voilà Mais on n'a pas de quoi réparer Donc on va pas prendre le Le deuxième tir C'est trop risqué Il nous reste juste la bête Qui a un Un petit peu de mouvement Qui va se mettre là Pour se rapprocher un peu de l'action Hop là Alors ça ça soigne Mais ça empoisonne Alors avec la bête Qui va être empoisonnée Et qui saigne Il ne va pas faire long feu je pense Ok là c'est la charge Vu qu'il longe Il a réussi à tout esquiver Malheureusement Ah il nous empoisonne le petit salaud Est-ce qu'il nous suit ? Ok il nous suit c'est parfait Là par contre Je ne l'emportera pas au paradis Alors ici on a que 60% de chance de toucher D'accord Ici Oh il manque une casse pour venir filer un coup de main C'est pas très cool On pourrait aller taper sur ça par contre On va le faire Voilà On va rester ici protégé derrière Alors là il a réussi à choper nos deux personnages Mais bon Mais bon le tank Putain on rate Sérieux quoi Allez 80% de chance Faut me le faire tomber là ce con qui nous emmerde Merci Ici Ici du coup On a lui éventuellement qu'on pourrait gérer mais ils vont se débrouiller tout seul comme des grands On va faire un petit aim and shot sur celui-là C'est le leader Si on arrive à le down dans les 5 premiers tours on aura un bonus Notre leader Il faut qu'il prenne aucun dommage Et pour l'instant de toute façon il ne peut pas faire grand chose réellement On pourra se replier éventuellement, c'est pas forcément le thème Lui on va lui mettre une chaîne de servitude Et on va mettre une régénération sur notre gars Parce que entre le saignement et le poison il va quand même douiller Et on lui a mis aussi du poison à lui donc ça va Notre overwatch est tout pourri, au moins on va protéger la bête Alors il reste Amine qui n'a pas joué On pourrait le faire courir jusqu'ici On va le faire Hop là Et on va lui mettre son arme En cas où il se fasse charger Ici on va prendre du poison Alors là il tente un tir Ça fait quand même 70% Ouah la vache Ils sont tellement costauds les blades Alors là Il ne déclenche pas l'overwatch là ? Ah oui ok d'accord il fallait qu'il avance Bon Bon Ok ici on va gagner Ici par contre ça commence à être moins sûr Oh mais non mais il ne faut pas rater des attaques comme ça Sérieusement Voilà merci On pourrait l'attaquer à 75% pourquoi pas Ici Si je viens ici je serai à 70% Si je le charge par contre je suis à 75% Il a juste un tout petit couteau en avant On le suit bien sûr On va lui donner une action de plus Pour plus de plaisir C'est que 50% mais Si ça passe Parfait Lui du coup il est à terre mais pour l'instant on va faire comme si ce n'était pas grave Là on a 60% de chance seulement de toucher Donc on va passer au corps à corps avec le chef Avec sa grosse arme à deux mains Et BAM Voilà Parfait Donc il ne reste plus que lui Lui on va se contenter de faire en sorte qu'il ne s'approche pas Ils sont juste en dessous de la limite de morale Alors qu'est-ce qu'il fait ? Un tir ciblé ici Ça se vaut Ça se vaut même carrément Alors il faut qu'on se grouille parce que mine de rien Ils vont tomber out of action nos gars petit à petit Là on va retenter un tir Ok ça passe En plus on fait un coup critique, c'est parfait Ici on ne peut pas faire grand chose, on est bloqué Là on va exécuter Pour faire tomber le moral Tout simplement Voilà Ici Ici Avec notre tank On va tracer la route Se préparer à contourner Et on a deux tours pour en finir Il faut en finir Il tente le tir à 35% Et ça passe Et il n'a plus de munitions Ok 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 On va le relever je pense Notre prêtre Parce que Allez hop Relève toi toi Voilà Et tu vas être planqué Ok À 25% on va les prendre De toute façon C'est mieux que de ne pas les prendre C'est raté Ici on est de nouveau Pinhead Ici on va se préparer À le choper Si besoin Toi tu nous refais un petit tir d'élite Ce serait cool Allez Flo Oui bien vu Parfait C'est la victoire Nickel Bon cette fois on va vraiment s'arrêter là Donc j'arrête là la VOD et le live J'espère que ça vous a plu On se retrouve du coup Mercredi prochain Pour la suite du live Et je vous remercie à tous ceux qui sont passés Je vous dis à très vite pour la suite Merci à toutes et à tous Merci à tous